D'ailleurs Nong Moon, il est dans le coin de Sac Monkhol, alors que Danny Bill, lui, dans son coin, il a Samy Kepchi, Khaled Ebyeb et Hadj aussi, qui est une autre personnalité archi connue dans le monde de la boxe. Et puis les Thaïlandais, c'est un petit peu son lot quotidien, puisque jusqu'à maintenant, il représente 50% des adversaires de Danny Bill. Alors, est-ce qu'on va avoir un premier round d'observation, comme il est d'usage en Thaïlande ? Il ne semble pas. Non, plus de chance même de voir cinq reprises, parce que ce sont deux excellents techniciens, donc deux excellents techniciens d'attaque, mais aussi deux excellents techniciens de défense. C'est un combat qui s'annonce équilibré, pas facile pour Danny Bill, pas facile du tout, même s'il est sur le sol français. Et puis avec les coups de coude, c'est toujours une part de hasard qui entre en jeu, parce qu'à n'importe quel moment, une blessure peut survenir, et à ce moment-là, c'est l'arrêt du combat. Danny Bill qui cherche à se décontracter un peu en ce début de rencontre. Alors, ces armes, on les connaît, c'est surtout un excellent coup d'œil, un sens inné du timing, et puis un panel technique vraiment des plus complets. Et en face, on n'a rien à apprendre à ça que manque de call. Pour l'instant, c'est Danny qui fait le pressing, qui impose un peu sa boxe. Et les répliques en middle kick de Sak Monkhol résonnent dans toute la salle. Et on voit que c'est un Thaïlandais, on est chez les points moyens, c'est un Thaïlandais qui a beaucoup travaillé, qui n'a pas fait seulement de la boxe et de la technique, mais qui a aussi travaillé physiquement, parce que, regardez ses épaules, il est large, très très large en haut, alors que les Thaïlandais sont souvent très fins. Et puis l'autre particularité physique de Sak Monkhol, c'est ses pieds, ils sont très larges aussi. Pour l'instant, il n'inquiète pas vraiment Danny, qui s'installe en patron. Et attention, il y a déjà eu un petit coup de coude qui a été esquissé. Il doit être énormément motivé, Sak Monkhol, parce que Danny Bill, en Thaïlande, donc on sait très bien qui c'est. Et venir ici, en France, s'emparer d'un titre qui est pour l'instant sa possession, ça assurerait un peu plus de renommée encore à Sak Monkhol, s'il en était besoin. Alors que le premier round s'achève, le premier round qu'on peut donner à Danny, peut-être. D'accord ? On vous réserve pour la fin. On respire à fond. Le cas, c'est bien, d'accord ? On respire à fond, Danny. Hein ? On a entendu murmurer à Samy Kepchi qu'il se réservait pour la fin. C'est vrai que même s'il n'y a que cinq reprises de trois minutes, dans ces affrontements de box-dice, c'est extrêmement violent, extrêmement épuisant. Et celui qui n'a plus de conditions physiques et plus de force, ne serait-ce que dans la dernière minute, il peut être mis KO très très vite. Et puis même si on a dit qu'il n'y avait pas eu de round d'observation, on sait que les Thaïlandais fonctionnent un peu comme un diesel, et qu'a priori Sak Monkhol devrait lui aussi monter en régime les minutes passant. Allez, encore un coup de coude. Deuxième coup de coude, là, les deux sont repassés. Voilà, il en est content en plus, le Thaïlandais, il l'a montré du regard après. Ah, quand c'est une technique que l'on a apprise depuis l'âge de 8, 9, 10 ans, qu'il y a quelquefois l'âge où on commence la boxe thaï en thaïlandaise, on la possède beaucoup plus que les boxeurs français qui l'ont apprise très tard. D'abord parce que ce n'est pas souvent utilisé, et puis que dans les salles de boxe, dans les salles d'entraînement, on répuie un petit peu à les utiliser, ces coups de coude. Il y a une petite différence de poids entre les deux. Le feu de plus, c'est Danny Bill, qui est un peu plus lourd que le Thaïlandais, 1,2 kg, mais toujours dans la limite de la catégorie. Et même si Danny est loin d'être mal à l'aise, il n'a pas la même facilité pour l'instant, encore que sur ce coup de pied, il me fait mentir, mais il n'a pas la même facilité que contre nous-mêmes. Il réussit quand même à aller chercher ses high kicks très très haut. Il va falloir faire attention à ses middle kicks de Sackman Cole. Quand il se met en marche, c'est difficile de l'arrêter, mais là pour l'instant... On vit quand même une minute exceptionnelle, avec des techniques des deux côtés de très très haut niveau, dignes du championnat du monde, qui sont en train de se livrer. Ça se voit que Danny Bill est allé se former en Thaïlande. Il a vraiment des attitudes, des postures. Et puis de la création dans ses actions offensives, je dirais, très très difficile de deviner quel va être son coup. Bonjour, vas-y, vas-y. Non, c'est très bon. Danny, je ne te coûte personne. Ce que tu fais, c'est bien. D'accord ? Oui, d'accord. En fond. Voilà. En pied. Toujours beaucoup de complicité dans le coin entre Samy Kepchi et les boxeurs dont il s'occupe. Il faut dire qu'il sait de quoi il parle. Lui, il en a tacté du ring aussi. Jusqu'au championnat du monde aussi. Troisième reprise, ça devrait maintenant nettement s'animer. C'est parti pour la distribution de middle kick. Danny l'a compris, le contre avec ses points. Encore un coup de coup de droit qui est parti. Bien anticipé de la part de Danny Bill. C'est absolument superbe ce qu'ils font tous les deux. Ils inventent des coups, ils inventent des contres, ils inventent des répliques. Je me demande si Samy Koon n'a pas dans l'idée d'ouvrir Danny Bill sur un coup de coup. Peut-être pour lui faire payer la défaite de Nong Moon. Danny qui se retrouve à terre sur une projection alors que c'était lui en début de combat qu'il les imposait. Très progressivement, là le Thaïlandais, il est en train de monter en régime et d'imposer maintenant son rythme. Alors que Danny arrive à le freiner. Le public du stade de Coubertin a senti que Danny avait besoin d'encouragement parce qu'effectivement le Thaïlandais physiquement est en train de monter de petit à petit, de degré en degré. Oui, il a enclenché la marche avant depuis le début de ce round. Il est imperturbable. Oui, puis techniquement, il n'a pas grand chose à envier à Danny Bill. La preuve. Ça, c'est quelque chose qu'il ne doit pas trop apprécier Danny Bill parce qu'il a plutôt l'habitude, lui, de faire subir ce genre d'humiliation à ses adversaires. Il marque un peu plus son assent psychologique avec ses techniques de projection en général. Et puis là, ça fait le troisième voyage au tapis pour Danny Bill. Et à la fin, ça use mentalement, ça use physiquement aussi. Il faut se relever systématiquement, il faut reprendre le rythme du combat. Et en général, l'adversaire, il ne vous laisse pas vraiment le temps de vous réinstaller. Il le sait d'autant plus, Danny Bill, que lors de son combat précédent en Slovaquie, à Prague, il avait réussi à peu près une trentaine de projections contre Peter Clay, sa dernière victime. Fin du troisième round, des rounds intenses. C'est sympa. D'accord, Danny ? Respire encore. Respire encore, encore. Danny, attention. D'accord, mon gars ? Devient plus prudent Samy Kelshi. Elle a demandé à Danny Bill de faire attention. Et il a senti que la présence physique du Thaïlandais était un peu plus forte à chaque minute. Et qu'en plus, il allait accélérer dans cette reprise-là. Même si Danny Bill ne faiblit pas à proprement parler, voilà la preuve, il arrive quand même à en faire subir des projections. Mais c'est vrai qu'il n'arrive pas à monter en rythme comme Sac-Mont-Cole. Cette technique, là, avec la jambe, il empêche le travail de corps à corps en genoux. Et il remet tout de suite Danny à sa distance pour pouvoir le marteler en middle kick. Et il vient tout de suite, le Thaïlandais. Il ne laisse pas une demi-seconde de répit. Il est en train de prendre un ascendant psychologique sur Danny Bill. s'il continue à faire des coups sautés comme ça, coup de genoux sautés, coup de pied sautés, il va piquer la vedette à Danny Bill parce que c'est plutôt lui le bout du milieu du fait. à la première attaque du Thaïlandais après chaque arrêt de l'arbitre est toujours déterminante. Danny Bill qui n'a pas trop sorti ses coups de coude pour l'instant. Il les réserve peut-être pour un contre mais là, ça s'y prête très bien parce que le Thaïlandais avance sans cesse. Il impose un combat de près que Bill n'aime pas et qui se termine très souvent par ses projections ou par des coups de genoux ou par des coups de coude. Et Danny Bill ne peut pas sortir ses techniques de pied par exemple ni même de point parce que l'adversaire est trop près de lui. maintenant la tendance s'est bien inversée sur le ring. C'est ça que manque le patron. En tout cas, il remplit bien son rôle de challenger. Il faut dire que venir en France pour s'emparer d'un titre, il faut vraiment faire la différence. En tout cas, dès la fin de la deuxième reprise, il avait décidé de changer de tactique et cette tactique-là du combat rapproché je dirais paye énormément et elle empêche Danny Bill de s'exprimer. Voilà une jolie réplique mais elle ne sera pas décisive. Une projection à la limite de la régularité. Les projections doivent être faites avec un ceinturage sous les bras. Alors, si tu as envie de gagner. Récupère. Allez, souffle. Moi, je t'enquête, t'enquête. Vas-y. D'ailleurs, écoute-moi, écoute-moi d'abord. Je ne rentre pas par un corps. Il ne faut pas que tu rentres. Non, 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 pas ça. La blanche. Elle était par terre, c'est là. La blanche, la blanche. À la mort ? À la mort, mon pote. D'accord ? T'es capable de faire trois minutes à fond ? D'accord ? Ne rentre pas dans son jeu. Allez, allez ! Décale, on y va. On n'a pas de corps à corps. Allez, on a de l'eau. Eh oui, pas de corps à corps, ne pas rentrer dans son jeu. Mais le Thaïlandais, lui, il ne l'entend pas comme ça. C'est vrai que sur un combat à distance, Daddy Bill, après quatre ou cinq minutes, paraissait devoir dominer son rival. Mais sur un combat de près, ce n'est plus la même affaire. quelle distribution de middle. Il l'a bien senti, Dany, que la ceinture risquait de s'échapper. Il donne tout. Il applique 50% de ce qui lui a été recommandé dans son coin. Il se donne à fond, mais par contre, il continue à rentrer dans le jeu du Thaïlandais. Surtout, il ne marque pas assez de points pour l'instant. ça aurait été superbe, l'esquive et puis revenir en coup de coup derrière, derrière. Mais ce Thaïlandais sait tout faire, aussi bien en attaque qu'en défense. Il a imposé cette épreuve de force et pendant ce temps-là, comme le disait Kamel, que Dany ne marque pas de points et il laisse des forces. Un peu trop préoccupé par les projections à faire ou à ne pas encaisser. Il semble même un peu fatigué, là, Dany Bill. Toutes ces saisies, toutes ces projections, vraiment, c'est épuisant. Sac Monco, il s'y connaît, il fait peser tout son poids sur le corps de Dany Bill. Pas de possibilité de contre. Il réussit toujours la première esquive superbement, Dany Bill, mais derrière, le Thaïlandais vient se coller, vient saisir, vient chercher une projection ou un coup de genou ou peser de tout son poids. Il n'y a pas la possibilité de contrer avec les poings ou avec les pieds. Même s'il y a une belle action, elle est isolée pour l'instant. Il y aura vraiment eu deux combats. Les deux premières reprises avec des actions superbes à distance de la boxe aérienne créative qui a été légèrement dominée par Dany Bill et puis une deuxième partie de combat plus en puissance, plus en technique rapprochée et qui là, tourne à l'avantage du Thaïlandais. C'est quand même un chef-d'oeuvre tactique que réussit Sakon Cole. Parce que là, en plus d'Ami Bill, il doit commencer à se sentir un peu frustré vu qu'il a l'habitude de mener les combats comme il l'entend. Et la guerre psychologique, la guerre des nerfs, c'est aussi une arme utilisée dans le Muay Thai. Un combat, comme vous l'aviez dit, Charles, qui va jusqu'à son terme. Maintenant, est-ce que Sakon Cole en a fait assez pour prendre le titre à Dany Bill ? On connaît des pays où ça n'aurait pas été suffisant pour mettre le boxeur local. mais en France, en règle générale, le meilleur fut-il une marge très très mince. En règle générale, il est déclaré vainqueur. Et déclaré vainqueur de ce combat par deux juges à un et donc le nouveau championnement des sachets de Sakon. Voilà, vainqueur sur des décisions partagées. Il y a donc un arbitre qui n'a pas vu, un juge qui n'a pas vu le même combat que les deux autres. Mais c'est vrai, c'est vrai que même si c'est d'un cheveu, ben Sakon Cole, il a mené cette rencontre. Sous-titrage ST' 501